Et salut à tous, c'est Juju, j'espère que vous allez bien, si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui porno pour notre série en multi avec Damned sur Crusader Kings 3. Bonjour Damned. Salut les gens ! Et on se retrouve à peu près là où on s'était laissé. On a fait quelques petites choses en off. Comme essayer de se reconnecter pendant 45 minutes. À peu près. On a aussi dans des techniques aussi obscures que du vaudou. Ah oui c'est clair. Mais on est là, normalement. Et donc on va commencer par présenter Damned, vu qu'on m'a présenté la fois passée. Damned qui tourne sur la chaîne des jeux du Cygne, qui est devenu une chaîne communautaire. Tu dis tout à fait, c'est tout à fait ça. C'était la chaîne du Cygne Noir pour ceux qui peuvent connaître de près ou de loin. Effectivement c'est devenu une chaîne communautaire. Bon moi j'ai toujours été là plus ou moins en fond. Mais maintenant voilà. Et puis des gens qui peuvent rejoindre la chaîne. Voilà, venir profiter du nombre de viewers. Et de juste tourner, nous envoyer leurs vidéos. On s'occupe de faire les vignettes et tout. Voilà, un petit truc très sympathique. Et donc in-game on en était. Oui bon moi qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis implémenté partout. Oui je crois qu'on peut commencer à dire ça. Il y a du blanc là. Enfin là il y en avait déjà. Il y en a un peu là maintenant. Et il y en a là. Et ce qui est... Non mais c'est bien. Par contre que tu te sois implanté plus près de chez moi. Parce que maintenant on peut... On peut se marier. C'est la première fois que je clique sur ton personnage. Et que je me rends compte qu'à côté c'est ta femme et pas ta fille. Ça y est, ça commence à rentrer. Ça y est, ça ne m'a pas choqué cette fois. Et du coup ouais là on a fait une proposition de mariage en off. Entre sa première fille et mon premier fils. Comme ça on va pouvoir faire une alliance. Est-ce que c'est bon pour toi si je remets lecture ? C'est bon pour moi. En espérant que ce sera bon pour ta connexion. C'est parti. On croise les doigts. Alors ici. C'est ça. Parfait. L'alliance est automatique je crois en cas de mariage. Non ? Ouais. Je ne peux pas te déclarer la guerre. Ou sinon ça va briser l'alliance. Ouais c'est ça. Donc c'est bon on est allié. Parfait. Je vais voir un truc ici. Il faut quoi ? Il faut illustre et fidèle. Alors en religion je ne suis pas loin. Par contre là je suis loin d'être illustre. Ok. Bon bah moi je vais avoir objectif. C'est allé de m'implanter dans le sud de la baltique. Je suis pas loin donc ça tombe très bien. Et ainsi dès que j'ai les conditions je fonde les armes de king. Est-ce qu'on peut le faire à plusieurs ou c'est qu'une personne ça ? Non c'est qu'une seule. C'est qu'une personne et tout le monde y a accès. Ok bah vas-y fais-le ouais. Non vas-y fais-le. Ça c'est bien ça. Je m'attaque auquel. Ah bah lui il me paraît très bien. 64 troupes. Ah oui ! D'accord. C'est qui ? Ah oui je le vois. C'est ça. Il se défend contre toi. Bah oui voilà. Il doit sortir d'une guerre c'est pas possible non ? Oui il est en train de se reformer. Mais enfin de toute façon. Enfin 265 au pire. Je suis surpris que tu m'aies pas appelé à l'aide. Je peux appeler mon allié à l'aide. Ouais super. Est-ce que je peux m'allier à Jorvik ? Ah ils sont trop vieux je pense. Et l'autre là. Ragnar. Non toi t'es pas. Euh Ivar. Euh. Non. Ah quoi que. Arranger un mariage entre toi. Et. Ma fille. Quoique moi je commence à avoir trois gros avis. Ah ouais. Ok. Je suis allié à Ivar. Parfait. J'ai mis ma fille de 0 à 1 avec son fils de 20 ans. Tiens est-ce que. Ah ouais bah alors par contre si j'assujetti. Il y a des chances qu'au bout d'un moment. Néant à ces territoires je devienne roi non ? Non peut-être pas. Euh non tu dois le fonder le royaume. Dans tous les cas. D'accord. Bah alors je vais peut-être déclarer une guerre d'assujettissement. Vous en parlez du titre principal du Yarlan. Et en fait votre vassal. Contre le small land. Ouais logique. Bah ouais vaut mieux avant que quelqu'un le fasse. Euh... C'est marrant que tu puisses pas appeler automatiquement tes alliés en lançant une bataille. Dans une guerre pardon. Bon c'est pas grave hein mais. Allez c'est parti. Et puis je vais appeler euh... Je vais appeler les alliés à l'aide quand même. Cette fois-ci. Yorvik. Euh même pas capturer le roi. Je suis déçu. Enfin le chef. Je suis très déçu. Ouais c'est toujours décevant quand ça le fait pas ça. Il avait moins de 100 troupes. Je suis très déçu. Il a plus de troupes que moi donc faut quand même que je fasse gaffe. Bon même si avec les alliances ça devrait le faire. Ouais. Ça devrait vite se finir. Bah ouais entre... Quand je finisse ma guerre. Je me positionne et je me mets pas loin de sa capitale et euh... Au pire oui. Je pense que ça devrait le faire. Il me reste 5 mois de siège. Tu me diras je t'inviterai si tu veux ouais. J'ai un enfant je me fais 10 pièces en plus. Nickel. J'aime l'argent. On l'aime tous hein. Donc alors pour ceux qui ont pas tout compris ou qui savent pas trop ou qui se demandent un peu. En fait le principe de l'aventure, l'aventure vareg. C'est donc qu'on va décider de partir à l'aventure pour prendre le territoire qu'on veut. C'est un duché qu'on pourra prendre. Et du coup en fait tout le territoire qu'on a, on va plus l'avoir. Ça va le redistribuer à... Ouais ça va imploser. Tout va redevenir décompté et ça va le distribuer à des gens aléatoirement. Donc là j'essaie de grossir juste pour avoir une grosse armée au moment où je pars en guerre. Parce qu'en fait si on perd la guerre, on perd pas tout. C'est-à-dire que c'est que quand vous gagnez la guerre que vous perdez tout. Donc c'est pour ça que là on essaye de grossir, grossir. Mais en fait tout ce qu'on est en train de prendre on va le perdre à la fin. Que ce soit clair. Moi je me suis pris surtout pour la diplo. Parce qu'en partant d'Islande j'avais pas le choix de me répartir. Et un objectif éventuellement ce serait à un moment la Bretagne. Mais la Bretagne là c'est pas le moment de l'attaquer. Ils sont alliés aux français et aux italiens. Ils se mettent bien. Ah oui d'accord. Effectivement c'est pas trop bien. Là c'est pas trop le moment. Mais une fois qu'il y en a un qui meurt, pouf. Et en partant de la Bretagne j'ai accès à tout l'ouest en fait. J'ai accès, je pense pas que j'ai accès aux Canaries. Mais j'ai accès au Maroc, à toute l'Espagne, à la Sardaigne, à la Sicile. Ah bah ouais. Est-ce que je peux y aller jusqu'à l'Italie ? Non c'est trop loin moi. Aux Canaries aussi. Les Canaries sont bien positionnés. Tu pars des Canaries et après tu peux même pour faire des pillages. Pas les Canaries, Mayork. Les Canaries sont pratiques pour les pillages d'Afrique. Et Mayork est pratique pour les pillages de Méditerranée. Ah ouais carrément mon... Mon diplomate a... A réduit le temps de la trêve. C'est bien ça ? Ah, nice, oui ! Ah ouais, putain, un bon poulot quoi. J'avais jamais vu qu'il était possible de faire ça. C'est peut-être un nouveau événement, mais il m'a dit en gros, il est de toute façon habile et tout. Il est arrivé à convaincre tout le monde qu'en fait, il a retourné la situation. Et qu'en fait, il n'aurait pas dû avoir une trêve. Parce qu'en fait, c'est lui qui m'a attaqué à la fin ou au début. Alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Et du coup, bim, tout est rompu. C'est plutôt fun. J'ai une terre en trop. Je vais donner ma terre. Je vais juste mettre sur pause. Oui, il ne faut pas hésiter. Je programme mes armées pour les faire débarquer en Suède. Et je vais donner ma province norvégienne. Je vais peut-être t'inviter du coup. Voilà. Tu peux. C'est fait. Alors, clairement, avec les alliés que j'ai, je pourrais largement finir. Mais en fait, le but, c'est de la finir le plus vite possible. Je ne sais pas qu'elle dure. Bon, là, il y a 3000 hommes du Jutland qui sont là. Mais au moins, plus vite c'est fait. Et puis bon, c'est toujours bien de piller. Parce que bon, tu pilles quand même quand tu fais des sièges, de toute façon. Oui, voilà. Et puis tu as un peu de butin, quoi. Aussi. Enfin, moi, c'est le prestige pour le bon que j'ai chassé. Oui. Objectif, devenir illustre. Et ainsi, je peux former les Yarm's Likings. Et on sera très content de les avoir. Tu m'étonnes. Alors, bien sûr, j'imagine qu'ils ne répondent comme c'est une troupe religieuse que contre les... C'est un ordre religieux. Oui. Oui, c'est ça. Tu l'as gratuit, en fait, quand tu es en guerre sainte. Enfin, quand tu te tapes des croisades, des trucs contre des autres religieux. Donc, ça peut servir. Clairement. Ça peut servir, surtout quand tu viens de faire l'aventure. Et que tu te retrouves dans un truc où tu peux te faire attaquer de partout. Quand tu puisses te défendre d'avoir 2000 troupes de plus, tu es content. Tu m'étonnes. Et là, on se... Ah, je... Il y a un événement. Non, c'est pas celui-là. Ah, je ne l'ai plus. Ah mince, je ne le vois plus. Tout à l'heure, j'avais un événement qui était de former le royaume des îles et de Man. Ah oui, non, il existe celui-là aussi ? Ah ouais. Ouais. Mais tu dois, à mon avis, avoir une certaine province pour avoir l'événement qui apparaît. Ah oui, d'accord. Et c'est aussi un nouveau. Il n'y avait pas ça avant. Et je pense que tu peux le fonder quand tu es ivare. Au lieu de partir en conquête de l'Islande, tu fondes ce royaume. Il faudrait que je teste. Effectivement. Encore un fils. Eh bien, décidément. Que de fils. Ah, nice. Nouvelle concubine. C'est bon, moi j'en ai déjà deux sur trois. J'ai cinq fils. J'ai un fils et j'ai trois filles. Et j'ai trois filles. Ah, nice. J'ai la... Je suis fidèle. En froid. Donc il me reste vraiment plus que le prestige à chopper. Parfait. Un petit prisonnier. Qu'est-ce qu'ils font les trois autres armées autour ? Vous ne voulez pas plutôt aller faire quelque chose d'autre ? On ne peut pas donner des consignes à ses alliés. Je ne crois pas. Non, mais tu peux demander de rattacher maintenant, il me semble. Oui, c'est ça. Peut-être, oui. Je vois. Recherche passionnante. Ce qui est déjà bien, en fait. Parce qu'avant, tu n'avais pas. Au tout début. Et tu vois, l'IA, elle est très conne. Je sais. Ah, ça, oui. Elle a toujours été. Oui, oui. Ah, je confirme. Et donc, c'était l'enfer. Oui. Parce que parfois, tu perdais alors qu'ils étaient à côté de toi. Ils pouvaient venir t'assister. Mais ils ne le faisaient pas. Et tu perdais des guerres à cause de ça. Et tu te faisais emprisonner. Oui, non. C'était le bordel. Pas cool. Là, tu peux au moins leur insuffler l'ordre de venir avec toi. Et ils peuvent éventuellement t'écouter. Je vois. Ah bah ça y est, j'ai ma première fille. Youpi. Allez, on va inviter des champions. 150 de prestige. 23 jours, 40 jours. Les sièges se passent bien. Ouais, ça va, ça se passe bien. Il est en train d'en faire un chez moi aussi qui se passe bien. Ouais, il a 4 mois, c'est bon. On aura fini la guerre avant. Je pense. Au pire, on prend les deux sièges et après on va lui faire un coup. Il va s'échapper. C'est ça. J'ai quelques prisonniers. C'est pour ça que j'ai sa femme et sa fille en otage. J'ai l'impression que les otages, c'est encore plus efficace que dans le deux pour ça. Bon, bah voilà. Voilà. Vous obtenez le Yardom de Smaland. On appuie. Ainsi soit-il. Voilà. Et moi ici, je vais faire le grand blut. Alors par contre, j'imagine que dans la ligne de succès... Ouais, dans la succès... Si jamais mon personnage meurt, par contre, ça va se séparer en deux. Ouais. Ouais, ça arrive. Si t'as les deux... Oui. De toute façon, même si t'avais pas les deux duchés, si t'as le contenu de deux duchés, ça se sépare. D'accord. Et même si je détruis le titre... Même si tu détruis le titre, il va se reformer. Ouais, d'accord. Donc, maintenant, c'est l'objectif avant. Oui. Il faut choisir où on va. Ouais, clairement. Parce que comme on disait, ça, je vais le perdre de toute façon, mais c'est juste... Après, on peut prier et espérer, par exemple, que le français meurt. Et si le français meurt, on peut se trouver... Il y a un qui va en France, un qui va en Espagne, un qui va en Allemagne, un truc comme ça. On peut bien se positionner aussi. Ouais, ça serait pas mal, ça. Tout ce que je sais, c'est qu'en France, en Francie du Nord, tu peux former la Normandie, tu peux fonder la culture normande. Ouais, ouais. Après, je sais pas si dans les Flandres, ça passe, mais j'avais eu l'événement en prenant toute la France, enfin, toute la Francie du Nord en un coup. Et ça convertit tout à la culture normande. En prenant toute la Francie du Nord, j'avais 4 ou 5 provinces, enfin, 4 ou 5 comtés qui n'étaient pas normands, que j'avais à convertir, mais... Ah ouais, ça va quand même, c'est pas mal. Ah ouais, mais alors aller où ? Waouh, putain, c'est chaud. Ouais, tu disais, il faut que le roi meurt pour ça ? Bah, vu les alliés qu'il a, il vaut mieux. Il a Navarre, la Bretagne, les Flandres, on s'en fout. C'est quoi ça ? Asturie, ouais. Ouais, c'est un petit morceau quand même. Enfin, un petit morceau de 3 000 hommes. C'est ça. Au total, ça leur fait un bon 10 000 hommes, je pense. Ouais, et l'autre AJ, ils sont... Ah ouais, putain, l'autre AJ, ils sont alliés avec l'Italie. Waouh, la vache. Ouais, à la limite, le moins pire. Par exemple, si j'attaque la France, j'ai 200 hommes en bonus si j'attaque la France. Ah ouais. Moi, j'en ai combien ? Attends, je ne sais pas où ça que ça le dit, ça. Quand tu passes sur le bouton de déclarer de guerre. Ah, quand tu mets sur déclarer de guerre ? Euh... Deux mille hommes, moi, quand même. Ah oui. On n'a pas la même chance. Non. Après, peut-être parce que moi, je suis en prestige célèbre. Non, toi aussi ? Euh... Je suis célèbre aussi. Je ne suis pas loin d'être... Enfin, je suis à la moitié de l'illustre. Ouais, pareil. Donc, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je vais choisir ma divinité, par contre. Celui qui est jouable, moi, c'est la Francie orientale. L'Allemagne, quoi. Mais bon, il a 2000... À voir si d'ici là, il est en plein de guerre. Donc, il va perdre la moitié de son pays. Ah oui, c'est vrai aussi. Ouais, on va laisser, on va attendre, continuer. Il faut surveiller, quoi. Il faut surveiller, il faut surveiller. Parce que bon, là, je suis quasiment 2000 hommes. Bon, ça commence à être intéressant. Plus de 1000 en bonus, ça fait 4000. Ça peut être pas mal. Ouais. Moi, je suis à 1300. De trop. Ouais. Ouais. Je peux rançonner, qui, quoi ? Pour 25 pièces d'or. C'est sa femme ? Oh, bah oui, si tu veux. Ici, je peux la rançonner pour... Ah, j'ai une autre enfant. Pourquoi j'ai une enfant en prison ? Ah. Bah oui, je... Oui, ce n'est qu'est-ce. Il incombe à Yarl de passer du temps en mer avec l'air salé dans le visage et un beau vaisseau sous ses pieds. Je suis donc mon bateau personnel avec un petit escadron. Le convoiage a été changement de rythme exaltant. Ouais. On nous aperçoit au lointain un jet d'eau suivi d'un petit filo de chair sombre qui émerge des vagues. La plus grande bête des profondeurs, une baleine. Ah, c'est l'événement de la baleine. Ouais. On peut laisser la créature majestueuse. On peut essayer de la tuer. 100 pièces d'or. Laissez les autres s'en occuper. Apportez-moi juste la carcasse pour 50 pièces d'or. C'est pas mal. Par contre, ça me ferait perdre du stress aussi. C'est bien si je réussis. Bon, on va tenter. On a réussi. Ah, gg. Et au moins, j'ai perdu du stress. Et de l'or. J'ai gagné de l'or. Ah. Bon, bah au final, le festival est annulé. Je suis parti unifier l'Islande. Ah. Oh, j'avais la possibilité. Je vais pas cracher dessus. Tu m'étonnes. Parce qu'il manque surtout du prestige. Donc, là, ça va être ça. Et puis, quelques pillages, je pense. On va partir piller la Bretagne. Pour aller l'emmerder. Enfin, Léon. Celui qui survit parce qu'il s'est allié à Montaigou. C'est rare. J'ai jamais vu Léon survit sur mes quelques parties que j'ai faites. Ouais, tu m'étonnes. En général, il se fait défoncer tout de suite. Allez, hop. Il est mort. Et nickel, c'est bon. 1200 contre 700. Mais comment il est en train de le défoncer, la France orientale ? Ça me fait halluciner quand même. Mais il a quand même... Ses troupes sont badass. C'est un start facile. C'est pas pour rien. D'accord, ok. Il est si balèze que ça. Il faut dire, avec Montaigou, j'ai fait deux parties test pour voir à quoi ça ressemblait. La première, j'attaque la Bretagne. Je défense les Bretons. La France se ramène. Je défense les Français. Je gagne la guerre. La deuxième, je me fais, ok, si je peux défoncer les Français qu'on a la Bretagne, je peux défoncer les Français qu'on a les Français. Je me suis emparé en trois mois, je pense. J'ai défoncé toutes les armées. Il faut juste s'assurer d'attaquer les armées séparément, pas qu'ils s'unissent. Oui. Et après, j'ai pris une ou deux provinces, c'était fini. Ah, la violence ! Il a des trucs et il est extrêmement puissant. C'est un start simple. Mais quand je vais le jouer, parce que je compte le jouer dans une prochaine partie, je vais avoir des objectifs compliqués. Oui, oui, bah, t'as testé, t'as vu. Des objectifs, c'est King of Duty, tu dois prendre l'Islande, les îles du Nord, tu dois aller prendre Gotland, tu dois aller prendre, je sais pas, la tribu de Sune. Toutes les îles, en fait, de l'Atlantique, de la Baltique, de la Méditerranée, tu dois les prendre. Tu dois aller jusqu'aux Canaries. Et puis, tu dois aller prendre des trucs aux Byzantins. Donc, c'est un gros succès. Ouais, 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 ça peut être cool. Je suivrai ça avec grand plaisir. T'as d'autres succès comme ça. T'as un succès en tant qu'assatrou, tu dois prendre la Sicile. Il y en a un, tu dois prendre la Thessalonique. Il y en a un, tu dois aller poser ta capitale dans l'océan Indien. La violence ! On va être quoi s'amuser avec les succès. Oui. Tu m'étonnes. Oui, t'as aussi formé l'Empire de Mer du Nord, qui a l'air d'être intéressant. Qui est, à mon avis, je pense que c'est un succès moyen. Mais il faut bien gérer, quoi. Ah bah ouais. Tu dois tenir l'Angleterre, la Norvège et le Danemark pendant 30 ou 40 ans. Attends, je vais regarder ça. 30 ans. Les trois royaumes. Ah oui. Ah, bon bah j'ai capturé un prisonnier. Un prisonnier catholique. Qu'est-ce qu'on fait avec les prisonniers catholiques ? On les exécute. Ça fait de la redoutabilité, ça fait du prestige, ça fait de la piété. Que des bonnes choses, quoi. Ouais, c'est cadeau. Et ici, c'est quoi ? Je ne peux pas te rançonner ? Non, parce qu'il ne veut pas rançonner sa femme. Ah. Ton vassal, c'est vraiment un radin. Ah 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 ah. Hein ? Je ne sais pas si c'est lequel. C'est celui de Njudung. Celui qui est la deuxième province en partie. Enfin bref, c'est un territoire que tu as conquis. Donc j'ai dû capturer sa femme sur le siège. Et il ne veut pas la... Il ne veut pas la prendre. Ah, nouvel atout de martialité. Moi et Mah, nous ne séparons pas. On est experts respectés. Ok, l'armée que je viens de... Donc l'armée du dernier comté, qui se bat comme des déchaînés, ils se disent, ah bah tiens, la meilleure chose à faire en ce moment, c'est à faire du 2 contre 1, alors qu'on s'est fait défenser deux fois. Mais bon. Peut-être qu'un jour, ils apprendront. Ouais. C'est dommage, parce que s'il perd, il y avait un petit duché sympa, je l'aurais bien pris, le... Duché d'Angry. Mais du coup... Ah, contre la... Après, c'est pas fini. Ils sont à 50%, ça peut très vite se retourner. Oui, c'est vrai. Non, parce que je commence à regarder qu'est-ce qu'il y aurait comme duché que je pourrais, du coup, voir. Après, il y a la Hollande, sinon... Il faut viser au titre les royaumes et les empires. Si on peut, objectif, former un empire. Oui, bah oui. Il faut s'étendre. Oui, c'est ce que je suis en train de regarder, du coup, après ça fait le royaume de Francie, quoi. Oui, bah oui. Et l'empire de Germanie. Oui. Bon. Oui, tout de suite, quand on met les empires, c'est... Voilà. Ça grossit les territoires. Au serein, Hjarl de Vazgottland, je vous invite à honorer notre alliance et à me rejoindre dans la gare de Jutisbon. Upland Livonienne. Oui, si tu veux. Upland ? Ah oui. Je me suis allié avec lui, du coup. Il va de l'autre côté. Il a le même objectif. Il veut former les Hormsikings en premier. Ah merde ! Bah ça change rien. Oui, c'est vrai. Ça fait du prestige, mais ça change rien. On est content qu'on l'ait, quoi. L'objectif, c'est de l'avoir. Ah tiens, Nefgeroth n'est plus de notre religion. C'est un traître. Ah ouais ? Il est devenu slave. Ah, le fourbe. Alors, est-ce que j'ai des prisonniers ? J'ai un prisonnier, mais c'est toujours elle, ok. Et j'ai son armée qui continue à m'attaquer alors que je vais gagner cette bataille. Ça me fera du prestige. Ouais, là, je ne m'enverte pas trop avec mes vassaux. Je sais qu'il y en a qui ne m'aiment pas trop, mais bon, encore une fois, comme le but, ça va être de partir. Je ferai plus attention dans mon prochain royaume, on va dire. Il faut que tu es de l'autre côté de la mer. Exactement. Et disperser. Et maintenant, j'ai trop de terre. Donc, je vais offrir celle de Volgast à mon plus grand guerrier, je pense. Ouais, bah ouais. Ouais. Enfin, plus grand guerrier sans terre. J'en ai un 25. Oula. Alors, j'ai un event où j'ai découvert les exploits d'Alexandre Legrand. Ah bah, d'accord. Du coup, je peux devenir ingénieur militaire. Durée de la phase de siège, moins 30%. Traverseur au guet, traverse l'eau sans pénalité. Où je peux devenir cliard. Ingénieur militaire, ça a l'air sympa quand même. Ah, le Danilo s'est formé. Ah. Dans le but de conseiller leur pouvoir personnel, les Alphedan et Alfred ont diaboliquement convenu de se partager l'Angleterre. Désormais, les régions sans contrôle nordique sont sous juridiction du Danilo, tandis que les autres états indigènes sont reconnus comme Angleterre. et ça fait deux royaumes différents. Donc, le... Comment dire ? La Britannia a cinq royaumes. Ah oui. Royaume d'Angleterre, Royaume de Merci, Danilo. Angleterre, Danilo, Écosse, Alba, Irlande et Pays de Galles. Ok. Ils se mettent bien. Ouais, c'est pas mal. Je vais en attendant gérer mes points de ralliement. Je vais m'en créer un ici. Elle avance tellement pas cette gare en Francie. Je vais me faire un peu de pillage dans le coin. C'est pas avec 31 troupes que je vais faire beaucoup de pillage. C'est vrai que je pille pas trop pour le moment. Moi, je suis plus en recherche. Enfin, j'analyse un peu le territoire. Ah, je vais revenir. T'as planté ? Oui. Très bien. Je mets pause par contre. Mais sans planter d'isca. Ah. Non, mais c'est bien que je le sache que je mette pause parce que ça... On sait jamais que ton dirigeant pète un câble. Ce serait dommage. Et donc... C'est bon, je peux revenir du premier coup. Ah, ça, c'est bon. C'est bon. On vous épanne 45 minutes de vidéo de tentative. Ouais, c'est ça. On a quand même tenu 27 minutes. Ouais, c'est propre. On est bien. C'est propre, c'est propre. Je ne reçois que maintenant le message comme quoi tu as quitté la partie. Il était temps. Le temps que j'arrive, en fait. Oui, c'est ça. Alors. Ouais. Bon, en attendant, il y a une très belle image. Ah, bah, je n'en doute pas. Bon, en attendant, on peut aller piller, sinon. On n'est pas capable de piller. Et pourquoi ? C'est en guerre. Ah, merde, c'est vrai. Putain. Oh, bah, je range l'armée. Au dodo, les soldats. Ouais, c'est ça. Non, non, on ne va pas aller aider le plan non plus. C'est pour qu'il m'amène des troupes en cas de conquête, mais... Ouais. Putain, c'est dingue, elle est toujours à... Voilà, on est en pause, mais là, 58% toujours la guerre, là, ça fait combien de temps qu'elle dure ? Ça fait presque 10 ans, quoi. Ça fait depuis très longtemps. Ouais, ouais, ouais. Bon, le jeu, si tu voulais bien me laisser revenir. Ouais, ça serait bien. C'est con, parce que niveau troupe, euh... On va faire voir si je fais une simulation. Imaginons que j'attaque le duc d'Hongri, par exemple. Je déclare la guerre pour aventure Vareg. Ouais, j'ai 4 alliés, quoi. Puissance militaire, 4433, le plan 2248, le jetland, 1958, 59, et l'islande, 1145. Plus, euh... Ah, parce que je suis déjà en guerre, je peux pas le faire, ouais. Et en plus, j'aurais 2000 hommes. Ouais, mais non, mais c'est bon, quoi. On peut pas vous permettre le coût de cette guerre. Oui, j'ai pas assez de prestige. Oui, bon. Ah oui, normalement, c'est 1000 le coût. Waouh. En prestige ? Ouais. Enfin, pour celui-là que je vise, en tout cas. Oui, mais c'est toujours 1000. Ah non, mais attends, ça m'a fait carrément une aventure varée contre la Francie orientale dans son intégralité. Ah, mais on peut faire ça ? Je croyais que c'était un duché qu'on visait. Et pour le duché, normalement ? Ah bah, moi, il me propose carrément l'aventure varée contre la Francie orientale, quoi. Ah ouais ? On a pas la... Ah bah ouais ? Bon, le jeu... S'il te plaît ? Ah bah oui, voilà pourquoi il coûte 1000, ouais. Ah bah pourtant, non. Ah oui, non. Alors, ok, je recommence. C'est bien pour le duché, mais ça déclarait la guerre la Francie orientale, oui, non, mais c'est logique. Non, non, c'est bien pour un duché. 1000 pour un duché. Après, comme j'ai le Bellum Joustum, qui me fait 50% de réduction des coûts des Cassius Belli, je suis qu'à 500, mais c'est quand même 500, hein. La vache. Mais avec certains, ça peut aller très vite. En général, tu commences avec un bon paquet de prestige, donc... La seule contrainte, au départ, c'est ton armée. Ouais, bah ouais. Ah oui, mais lui, il est triple duc, lui. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas... Un problème ? Si. Ah, bien ça. Je suis toujours sur le menu de initialisation en cours. Enfin, initialisation du jeu. Je suis sur un menu de chargement. Et... Il n'est pas motivé. Sinon, on peut mettre pause à l'enregistrement et reprendre quand tu es de retour. Ça peut être pas mal, ça. Ouais, c'est ce que je vais faire. Allez, c'est parti. Pareil. Et voilà, on est de retour. Et nous, voilà. Après, quelques... Quelques autres rites vaudou. Ouais, 2h30, à peu près. Non, enfin, je ne sais pas. Non, non. Pas longtemps, cette fois-ci. Mais un peu, quand même. Il faut attendre à lancer le jeu. Ouais, je suis pas loin. Hop. Alors, ah, j'ai 500 troupes pour le pillage. C'est déjà bien. Ah, j'ai 1000 troupes pour le pillage. Ça t'attend encore quelques secondes, ça va peut-être être encore plus. Non, c'est fini. Alors là, ça a déjà été pillé. Là-bas, ça a déjà été pillé. Gutland, allez. Je peux me faire 15 pièces contre Descand... Ils vont pas être contents, hein. Mais... Ah oui. Ils ont une cible facile. Et ils ont 500 troupes. Ce qui est déjà bien. Alors, ma fille, on va l'appeler comme... Voilà, comme sa maman. Est-ce qu'elle est naine, d'ailleurs ? Non. Est-ce que j'ai d'autres nains ? Pas d'autres nains. Est-ce qu'il y a d'autres nains dans la salle ? S'il vous plaît. Alors. Je suis en mer. Et là, est-ce que ça a déjà été pillé ? Tous les monoprovinces de la Baltique sont déjà pillés. C'est honteux, ça. Ah ouais, punaise. Après, on peut prendre des bateaux. Enfin, normalement, on peut emprunter les fleuves. Donc, on peut aller loin. Est-ce qu'il y a d'autres trucs ? Non, il n'y a rien d'autre dans le coin. 0, 0. Ça aussi, c'est un truc, on n'y pense pas toujours. Mais quand tu vas là où tu as des provinces, où tu as des cités, ou des châteaux, enfin des églises, tout ça, tu peux piller en plus de la cité principale, tous les trucs autour. Ah oui. Ah non, je ne savais pas. Et on n'y pense pas forcément, mais quand tu as des trucs, il faut les piller, ça te fait peut-être 5, 10 pièces en plus. Mais tu peux avoir 5, 10 pièces. Ouais, ouais, c'est toujours ça de pris. C'est toujours ça de pris, tout à fait. Alors ici, est-ce que ça a déjà été pris ? Qu'est-ce qui pourrait me faire gagner du prestige, tiens ? C'est pas fort. Chasser. Ouais, si, la divinité protectrice, c'est déjà fait. Est-ce que le banquier, ça fait gagner du prestige ? Je pense que oui. Ouais, on va en faire un. J'en ai jamais fait encore ce qu'il s'est qu'il y a trois. Je vais en organiser, aussi, parce que j'ai besoin d'un max de prestige. Ouais, bah ouais, moi aussi. Toujours le même objectif. Bienvenue. Bienvenue aussi. Un petit prestige, je risque de le gaspiller en partie. Moi, ça me coûte 500 pour partir en aventure. Ah ouais. Ok, ma femme a bien travaillé. Elle me fait perdre du stress. Très bien, merci, madame. Je suis à zéro, parfait. Je vais changer. Ouais. Mon maréchal, Je passe de 5 à 29. Ah, c'est mieux ? Oui, ça va un peu plus vite. Je peux devenir ami avec un de mes vassaux. Bah oui, on va le faire. Est-ce qu'il m'a vraiment attaqué ? Ouais, 150 de prestige, parfait ça. On ne crache pas dessus. Non, on ne crache pas dessus, effectivement. Il m'attaque vraiment. Du coup, c'est que je serai presque tenté de la lancer cette... Ah, mais je ne peux pas, je suis en guerre, c'est vrai. Ah, t'es en guerre pour ton pote. Ouais, ouais, bien, il faut lui aider, mais... Parce qu'en fait, l'aventure varée, que je serai presque prêt à la tenter. Parce que si je gagnais... Ah, ce n'est pas le duché d'Holstein, par contre, que je veux, mais c'est un autre duché. Mais si je gagnais le duché, avant la fin de sa guerre, qui n'a pas l'air trop avancé, ce serait bon. Après, il y a le risque. Mais elle est statique pour le moment, ouais, c'est ça. Mais le risque, c'est ça, c'est que... Le petit duché d'Hongry, je le trouve sympa. Alors, oh, j'ai deux enfants. Ah, mais c'est d'autres religions, donc je vais les rançonner. C'est deux Asatrou. Ah oui. Je ne vais pas les laisser, je ne vais pas les tuer. Je suis gentil. Bah oui. Il a l'air d'en chier. Hop, oh là. T'es toujours là, hein ? Alors, j'ai combien ? Oui, oui, je suis là. C'est bon, non, non, mais... C'est que ceux qui ont été pillés commencent à se faire... Enfin, ça commence à se rétablir. Donc là, il y en a un, je vais pouvoir piller alors qu'il vient de perdre l'état de pillage. Ah oui. Alors, est-ce que je peux faire une chasse en plus ? Allez, c'est parti pour une chasse. Parce que la chasse peut rapporter du prestige. Pas forcément, mais elle peut en faire. Ouais, je me doute, ouais. 150 et c'est pas fini. C'est le premier événement de la chasse. Bon, bah c'est pas mal. Et 300 en total. Ah, bien. Par contre, il faut faire gaffe. Il y a la Pomeranie qui se forme, qui est slave. Et ils sont pas contentes. Et gros, ils font ce qui est normal, mais il faut juste faire gaffe. J'ai même pas vu si dans son royaume de Francie, est-ce que les vassaux peuvent se faire la guerre entre eux ? Ah, je pense qu'il devrait, mais... Ouais, il me semble. Moi aussi, mais... Bah parce que j'imagine que si je deviens un duc de là-dedans, je suis sous ses lois à lui, après. Euh, je sais pas, il me semble que t'es un duché indépendant. Ah, peut-être indépendant, ouais. Et donc c'était loi à toi que tu avais avant. Ah, peut-être, oui, c'est vrai. Alors, j'ai deux nouveaux prisonniers. La chefesse. Si je t'exécute, ça me fait quoi ? Ça me fait plein de points. Je prends. Hop. Et toi, tu es quoi ? Tu es aussi Slav. Bah. Ça fait tout autant de points. Et là, j'ai un peu de prestige. Tout dispersé. Voilà. Ouh, l'astuerie, ça fait plaisir. Et l'homéade a bien implosé. Est-ce que j'ai accès à lui en diplomatie ? Pas encore. Toi, tu es toujours aligné. Mais tu n'as pas de troupe. Ce serait facile de prendre le Léon. Et du Léon, de s'embarquer. Il y aurait un moyen facile de s'embarquer pour l'Espagne. Ouais, tu m'étonnes. Vu que l'homéade a implosé et qu'il va probablement réimploser plusieurs fois, il y a moyen de se faire. Et en royaume, ça donne quoi ? Valence. Ah ouais. Ça, ce n'est pas bien Valence. C'est un peu dégueulasse. Euuuh. Je suppose qu'il y a plus tard des royaumes que tu peux reformer par derrière. Oh, je pense. Tu n'as pas de trucs comme ça en Espagne. Pour le moment, les royaumes... Déjà, tu as le Portugal qui peut être formé. Ah oui. Ça, c'est sûr. Je l'ai déjà fait. Et à mon avis, Aragonde, tu dois avoir un événement. Castille et tout ça. Castille et Léon, tu dois avoir des événements à partir d'Asturie. Et pour celui du Sud, tu dois avoir... Il doit pouvoir se séparer en plusieurs morceaux aussi. Faudrait que je teste. Je ne vais pas tarder, à mon avis, à jouer en Espagne. Soit pour moi, soit pour une série. Enfin, ça dépend. Tu as tellement d'envie et d'endroits. Ça dépend combien de temps va durer ma partie avec l'Irlande. J'ai atteint mon objectif. Mais j'ai dit aux gens, si vous voulez, donnez-moi des objectifs à atteindre. Parce que c'était une petite série. Mais je leur ai dit, pas trop long. Un truc assez simple. Parce que c'est une petite partie. Il y en a qui m'ont dit, va en Mongolie. Va prendre Constantinople. C'est gentil, mais c'est un peu long. Donc, à mon avis, je vais faire l'Empire. Et après, de l'Empire, je terminerai la série. Et je partirai soit à Porto, soit à Montigu. C'est une des deux que je ferai. C'est pas mal, déjà. En tant que catholique, Irlande catholique, c'est pas facile de prendre l'Empire. C'est construire une revendication. Et après, tu as l'Angleterre. L'Angleterre qui n'a pas été prise par Guillaume. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, dans le dernier ou l'avant-dernier, en fait, tu as le fils de Guillaume qui s'appelait Robert, je pense, qui avait les mêmes revendications. Il a fait la même guerre. Ah oui ? J'ai pas compris d'où il pouvait faire ça. J'ai fait très bien. C'est une très bonne nouvelle. Alors, tiens, je vais voir si je veux varier l'Italie. Bah, moi, du coup, la merde, c'est que le Jarl du Jutlande, il a déclaré la guerre à la Francie orientale, pour un comté. Une guerre de plus dans laquelle je suis. J'aurais pu décliner, mais... Je peux déclarer 19 guerres. Ah, je suis à 9, moi. En même temps, t'as vu comment je suis réparti. Je suis le vert scandinave, ici. C'est vrai. Ah, il ne me manque pas grand-chose. Je suis à des ZD, ok. Bon, bah, voilà. Voilà une cible. Je ne sais pas si on va la faire aujourd'hui. Parce que là, on doit être à... Ouais, ouais, c'est ce que je me suis dit. Bah, comme on ne fait que deux épisodes par semaine, je me suis dit, finalement, on peut aller jusqu'à 45, mais on va y arriver, en fait. On va faire deux épisodes longs, du coup, au lieu d'en faire trois. Surtout, vu les galères. Oui. Mais oui, oui, on ne va pas tarder. Je me prépare la guerre que j'allais faire ensuite. Je vais me poser au pays de gars, non, parce que, comme ça... Vas-y, vas-y. De toute façon, tu dis, c'est... Parce que moi, mes guerres, je ne suis pas prête à y mettre fin. 800 troupes, 900 troupes, 1300. 300. Nouvel atout. Je vais partir sur... Harcèlement, allez-y. 500 troupes contre 1500, ça devrait le faire. Attends, juste, je suis un Evan, c'est quoi ? Le père vient de manger. Ma concubine, elle a abattu un loup à la chasse et elle garde sa tête depuis un mois et qui est plein d'asticots. L'odeur. Oui, ça doit être sympa, oui. C'est vraiment très beau. Parodin, débarrassez-vous-en. Oui, Yorun, c'est fétide. Maintenant, partez. On va faire ça, ça me donne du prestige. C'est bien, merci, allez, au revoir. Tu es une ignoble personne. C'est ça. Je dégage de ma vue. Bon, bah, écoute, si tu veux, on peut stopper là. Je finis la bataille. Vas-y, vas-y. J'ai une petite bataille en cours et ainsi je me pose en tant que siège et on pourra prendre les prochains épisodes. Pas de problème. Seconde guerre bien posée. Voilà. Bon, bah, on va faire pause. Allez, parfait. Et bah, vas-y. Je laisse conclure. Oui, alors, j'espère que cet épisode vous a plu malgré les rites vaudous que nous avons dû effectuer. Si c'est le cas, n'oubliez pas, pouces bleus, commentaires et toute la ribambelle de choses à faire pour que ce soit bien référencé. sur ce, nous, on va s'arrêter. On se retrouve donc mardi prochain à la même heure pour l'épisode 3. Tout à fait. Un dernier mot, Damnel ? Ouais, bah, merci. Merci à toi. Ça fait deux mots. Bah, merci, mais j'aurais dû dire que merci. À très vite, les gens. Merci bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.